Musique Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Daniel Martin qui est pasteur. Bonjour Pierre Daniel. Bonjour. Voilà, il exerce un ministère prophétique et aujourd'hui nous avons le privilège de pouvoir lui poser quelques questions. Alors la première question que nous avons aujourd'hui à te poser, c'est quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui désirent entendre la voix de Dieu dans les temps que nous vivons ? Alors d'abord je voudrais dire ceci, c'est que nous avons été créés pour entendre la voix de Dieu. Comme les poissons ont été créés pour nager, comme les oiseaux ont été créés pour chanter ou pour voler. Nous avons été créés pour être en communication, nous sommes des êtres de communication et de contact. Donc entendre la voix de Dieu, d'abord, ce n'est pas ce que j'entends en soi, c'est être attaché à la parole de Dieu. Dieu a parlé à travers les prophètes hébreux et c'est à travers les prophètes hébreux, on compilé ce qu'ils ont reçu dans un livre qui s'appelle la Bible, évidemment. Et si on veut vraiment entendre la voix de Dieu, eh bien on apprend à connaître la Bible, la parole de Dieu. Ça c'est quelque chose qui me paraît fondamental parce que ça nous fait entrer dans deux dimensions. D'abord, connaître Dieu à travers sa parole. Et l'autre dimension, c'est simple, est-ce que Dieu a quelque chose à me dire à travers sa parole qui a 2000 ans, mais Dieu me parle. Alors, ça c'est un niveau essentiel pour entendre la voix de Dieu. On ne peut pas avoir une révélation prophétique si auparavant on n'a pas une connaissance des Écritures saintes. Alors après, il y a une autre dimension que j'appelle la dimension du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu me fait entrer si je fais une démarche avec lui, si j'entre dans sa présence, alors je vais comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc d'abord, il faut entrer dans une démarche de grâce. C'est pour ça qu'entendre la voix prophétique, c'est aussi une affaire d'abord d'amour tout simplement, d'un Dieu de grâce qui m'aime. Et puis, quand Jésus a quitté ses disciples, il a dit, attendez encore quelques temps et je vous donnerai le Saint-Esprit. Et c'est toute la dynamique du Saint-Esprit qui m'amène à comprendre les Écritures au travers de la révélation du Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 15, il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire que c'est ma relation avec la troisième personne de la Trinité que je vais apprendre à garder l'onction en moi, l'onction du Saint-Esprit. Et c'est cette onction-là qui va m'amener à la lumière du cadre dans lequel l'apôtre Paul, notamment, a expliqué dans quel cadre le ton prophétique va s'exprimer. Nous l'avons dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et là, dans ce cas-là, effectivement, nous pouvons avoir une révélation. Mais cette révélation prophétique, cette parole prophétique, elle doit toujours être fondée sur trois choses qui sont importantes. Sur la relation de cœur et d'amour avec Dieu. Ça, c'est, il n'y a pas de révélation prophétique sans un cœur à cœur, sans une révélation, la connaissance du cœur du Père. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de la prophétie, c'est tout simplement que la prophétie, en fait, elle confirme la parole de Dieu. La parole prophétie est en tant que parole révélée, parce que tout un homme est prophétique. Et la troisième dimension, c'est, je dirais, c'est la dimension créatrice ou créative de la parole prophétique, qui est une dynamique. Alors, tu viens de nous dire que la communion avec Dieu, c'était le fondement pour entendre la voix prophétique. Qu'est-ce que ça signifie exactement, la communion avec Dieu ? Oui, parce que la prophétie, c'est un moyen de communication. Donc, le but, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est pour ça que, pour vivre la communion avec Dieu, on passe par la prophétie, c'est juste, mais la prophétie doit avoir un fondement. Et le fondement, ce sont les Écritures, qui sont prophétiques, parce que ça a été écrit par des prophètes. Donc, les Écritures, elles, témoignent de l'authenticité de cette communion avec Dieu. Et c'est sur le fondement de cette authenticité de la communion avec Dieu que je vais lire les Écritures pour connaître Dieu et pour savoir ce que Dieu attend de moi. Parce qu'à travers ma lecture, mon écoute des Écritures, ce que je cherche, c'est Dieu. Et qui est Dieu ? Et est-ce qu'il a quelque chose à me dire ? Et quand je découvre que c'est un Dieu de grâce qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour me donner la vie éternelle, alors je comprends que cette communion avec Dieu que j'ai déjà à travers l'écoute de la parole et à travers ma prière, bien sûr, sur la parole, cela m'amène à faire une démarche de conversion. C'est pour ça que parler de la prophétie, pour moi, c'est sur ce fondement-là. C'est d'abord sur le fondement essentiel de la parole de Dieu. Parce que sinon, si on dissocie les Écritures de la parole, alors l'homme a la capacité d'entrer dans un monde virtuel. Et la question, c'est qui va guider son monde virtuel ? Ce que nous voulons tous, c'est que Dieu nous guide. Alors sur ce désir, sur ce fondement de la parole, Alors, la première démarche que m'apporte l'Écriture, ce n'est pas d'entendre seulement Dieu parler, mais c'est de changer à travers la voix que j'entends, la voix prophétique que j'entends, qui est tirée des Écritures. Dieu me change afin que je puisse passer par une démarche de conversion et que je devienne une nouvelle créature. Et c'est sur ce fondement du fait que je donne ma vie à Jésus-Christ, qu'à ce moment-là, je vais cheminer avec le Père, au moyen du Fils, grâce au Saint-Esprit. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va regarder ce qui est écrit dans Jean chapitre 16. Qu'est-ce qui est écrit, Jean 16, verset 8 ? Le Saint-Esprit est là pour quoi ? Pour te convaincre de péché, afin de mettre ma vie en règle selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me convainc de péché, il me convainc de justice, j'ai été rendu juste au travers du sacrifice de Jésus à la croix, et il me convainc de jugement, c'est-à-dire le prince de ce monde a été jugé. Autrement dit, je suis ma destinée est de marcher de victoire en victoire. Et j'apprends à dissocier dans la maturité, à travers ma croissance spirituelle, j'apprends à dissocier ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, qui a comme fondement le moi, et les œuvres de l'esprit, qui ont comme fondement la louange et l'adoration d'un Dieu merveilleux, qui a tant aimé le monde, qui se révèle à moi, au travers de son Fils, comme un père, et moi je deviens son Fils. C'est pour ça que la prophétie, elle a l'objectif de la prophétie, c'est ça qui est très. Entendre la voix de Dieu, oui, bien sûr, on a tous besoin d'entendre la voix de Dieu, mais comment peut-on entendre la voix de Dieu, avoir une révélation, avoir une image, avoir une vision, sans avoir une connaissance de la parole de Dieu ? La parole prophétique, elle n'est là que pour rendre vivant ce que la parole nous a déjà révélé. Alors j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit sur le fait de rechercher l'avenir, est-ce que c'est quelque chose qui est juste ? Alors, non, ce n'est pas juste, parce que tout notre avenir est dans les Écritures. On voit que notre destinée est scellée dans la parole de Dieu. Et ce qui est important, ce n'est pas connaître notre avenir, mais ce qui est important, c'est qu'au travers de la connaissance des Écritures, et particulièrement au travers de la connaissance de Dieu, nous ayons la révélation de notre destinée. Ça, c'est important, parce que notre destinée, et il y a une partie de notre destinée, ce qui est sur Terre, oui, mais notre véritable destinée, elle est dans l'éternité. En cela, nous n'avons pas besoin de la parole prophétique. Mais nous vivons dans un cadre précis, et la Bible ne va pas nous dire ce qui va se passer de manière précise. Il faut que la parole, en quelque sorte, s'incarne dans ma vie. Mais ce que je voudrais, une chose qui est quand même essentielle, que je n'ai pas encore dit, on le voit dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10c, la troisième partie du verset 19 d'Apocalypse 10, c'est la nature de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. La nature, alors il y a des différentes traductions, où l'essence de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est au cœur de la parole prophétique, c'est que Jésus veut, en quelque sorte, accomplir sa destinée dans nos vies. Et c'est pour ça que la prophétie n'est pas en rapport avec la divination, elle pourrait sembler recevoir. Parce que comme la divination, la prophétie est projetée sur l'avenir. Mais la prophétie n'est pas la divination, parce que la prophétie, c'est tout simplement la gloire de Jésus en nous. C'est-à-dire, c'est Jésus qui veut s'accomplir en nous. Et ça, c'est essentiel. Nous avons été créés pour sa gloire. Nous avons été créés pour son règne aussi. Donc, la prophétie n'est pas centrée sur ton avenir ou mon avenir. La prophétie est centrée sur Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ veut accomplir, en rapport avec ce grand projet de l'éternité de la Jérusalem céleste qui nous est décrit dans les Écritures. Merci Pierre-Daniel pour les précieux conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Nous allons clôturer cette émission. Et la prochaine fois, nous aborderons, toujours avec Pierre-Daniel Martin, le discernement prophétique. A bientôt !